On est en 2010, on est à Paris et deux personnes, Eric Sommer et Eric Varin, viennent nous présenter leur projet qui s'appelait à l'époque « La véritable histoire des petits rats de l'opéra ». C'est l'opéra de Paris. C'est plein de danseuses et de danse. Alors d'abord ce qui nous intéressait c'était de faire un film d'animation. On avait envie de ça et leur histoire nous a touchés. Il n'en faut souvent pas beaucoup plus que ça pour se lancer dans cinq ans de production. Tout le monde rêve, c'est bien naturel. Mais crois-en mon expérience, les rêves ne se réalisent pas. Cette histoire, on voulait vraiment la raconter de façon universelle. Donc s'approcher des standards de l'animation américaine. Quand on se met à travailler pour la première fois sur un film d'animation, on découvre tout. Rien ne se fait comme dans un film live. Donc pour nous, chaque étape a été une découverte à laquelle il a fallu s'adapter. Le défi technologique pour la réalisation de Melrina concerne déjà tout l'ensemble des décors. De la Bretagne à Paris. La danse va être la partie plus intéressante, mais la partie plus intéressante de ce film. Parce qu'on ne veut juste copier la danse. Ça c'était aussi un peu mal un challenge de reproduire, d'avoir quelque chose adapté à ce genre de mouvement. Qui étaient des mouvements extraordinaires. Et donc finalement, on a été un peu... On s'est un peu lancé dans le projet sans mesurer le poids de l'animation derrière. Détends-toi, ma pilette. Profite, respire. Ça a été une découverte totale. Et on s'est jeté dedans la tête la première sans réfléchir. Peut-être que c'était de la folie de croire que je pouvais être danseuse. T'en dis pas, toi. T'en dis pas, t'en dis pas, t'en dis pas, t'en dis pas. T'en dis pas, t'en dis pas. T'en dis pas, t'en dis pas. Ils ne sont presque jamais hors de la mode. Ils passent à travers des générations avec une sorte de chance. Alors il te reste 24 heures pour travailler vraiment dur, écouter, repousser tes limites et travailler encore. Quel style, quelle lumière, quelle couleur. Donc ça c'est une étape qui est vraiment importante parce que c'est là où on va définir vraiment le style des personnages, à quoi ils vont ressembler et qu'est-ce que ça va être. Pour les personnages en fait on s'est quand même permis un large éventail de recherche. On avait une petite idée avec les producteurs et les réalisateurs d'avoir un style quand même assez cartoon mais semi-réaliste, pas non plus complètement éclaté. Là je suis sur la 22, c'est la version d'origine. D'accord. Ensuite 24. Ça c'est l'intermédiaire, ça c'est la dernière. Moi je pense que c'est la première que vous voulez. On travaille plusieurs personnages en même temps. Les personnages avancent comme chacun à plusieurs niveaux. Puis du coup on en aime plus un que l'autre. Chaque personnage est comme refait petit à petit et re avancé au style de l'autre. Et c'est un peu comme ça que finalement tout finit par s'harmoniser. Comme ça ! Doucement, doucement, stop ! Grosso modo c'est un peu ce partenariat entre l'animation, le design, le look total du film, comment les personnages vont s'intégrer dans les décors. Du coup comme on savait qu'on allait avoir un pari qui allait être quand même assez sophistiqué, on a énormément cherché là-dessus. Une des choses qui nous motive aussi à faire des films d'animation, c'est d'essayer de donner une petite dimension éducative et de plonger les spectateurs et les jeunes spectateurs dans des univers qu'ils ne connaissent pas forcément. Le Paris de la fin du 19ème siècle, justement pour ça, c'était idéal. Moi personnellement, je suis un amoureux de Paris. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, mais cette ville me fascine. Et revenir sur l'histoire de comment s'est fait le Paris moderne à cette période charnière où tu as un baron Haussmann qui décide de prendre les petites rues, de les raser, de faire des grandes avenues. Tu as l'exposition universelle où tout le monde se réunit pour présenter les dernières inventions. Tu avais des inventeurs, alors le plus connu c'est Gustave Eiffel. C'est une ville en mutation, un petit peu comme notre héroïne, qui est aussi un moment de sa vie où elle est en pleine mutation. Et à travers l'histoire qu'elle va vivre, elle va devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grand, un peu comme Paris. C'est génial ! En allant fouiller dans la bibliothèque de Paris, on a pu avoir accès à des tonnes et des tonnes de photos d'archives du Paris en rénovation, de la tour Eiffel en construction, de l'Opéra Garnier en pièces détachées avec la coupole, les statues. Waouh, t'as trouvé ça ? Je suis un gars plein de ressources. Qu'est-ce que tout ça puisse nourrir tous les départements et que tout le studio, les scénaristes même, aient visuellement connaissance du Paris d'époque. C'est incroyable ! Vas-y, c'est bon, ça finit. C'est bon ? Oui, c'est bon. Vise l'objectif avec ton pied et ton œil et tout, quoi. C'est pas mal. C'est beau, ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Vise l'oeil et tout. On a été tout de suite séduits par la danse. D'abord parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une scène de danse dans tous nos films. C'est inconscient, mais c'est un truc qu'on a en nous. On aime cette manière de s'exprimer et puis la joie et l'énergie que ça procure. Et la deuxième raison pour laquelle on a été séduits par la danse, c'est qu'en réfléchissant, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu de grands films d'animation sur la danse. Être les premiers ou parmi les premiers en faire un, c'était quelque chose qui nous excitait beaucoup. Le danse, et surtout le ballet, implique un grand détermination, du travail et de dédication. Et nous pensons que ça matche vraiment le thème de ce film, c'est que vous développez quand vous strivez à quelque chose. Saut arrière, première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, attitude et on sourit. La danse classique, c'est un des grands moteurs du film. Et pour inspirer la danse classique, on a fait appel à deux danseurs étoiles. Aurélie Dupont et Jérémy Belingard, qu'on crée toutes les chorégraphies qu'on voit dans le film. En tant que danseurs étoiles, on était vraiment ravis de participer à ce projet-là. Je crois qu'ils avaient le souci de vouloir retranscrire la danse au plus proche de ce que c'est, avec un souci de détails dans la difficulté, dans la grâce et dans la précision. Et de savoir comment, c'est quoi une passion en fait ? C'est quoi une passion chez un enfant ? C'est ça, c'est ça, je trouvais que c'était super joli à raconter comme histoire, j'avais envie de faire ça. Tu ne seras vraiment prête que lorsque tu pourras me dire pourquoi tu danses. Je te l'ai déjà dit, parce que c'est mon rêve. Avant même qu'elle travaille sur le projet, je me posais beaucoup de questions sur le personnage de Félicie. Le film transpire de petits détails et de choses qu'Aurélie a réellement vécues. C'est vrai que quand j'ai vu le scénario, toutes ces images, tous ces décors, je les avais en tête, parce que l'Opéra de Paris, c'est notre bureau, on y est tous les jours. Et aussi, je me souviens malgré les années qui ont passé, je me souviens exactement comment j'étais à l'âge de Félicie. J'étais comme elle. Salut, bonjour. On a fait des lectures avec les danseurs pour nous amener en fait les premières visions de ce qu'on pouvait imaginer des séquences de danse. Tous ces exercices. Ça peut être des exercices de... Tu vois, sur une marraine, elle finit le truc. Tu ramasses tout le monde. Et voilà, la première fois, elle ramasse. Et puis ça va. Non, mais c'est ça, c'est ça. On fait évoluer la marraine. Quand elle ramasse pendant, c'est très difficile. Tiens, regarde. Et après, tu ramasses ton stagouille, tu ramasses. Il est comme ça, elle est heureuse. Il tourne, les deux. Et puis tu reviens sur elle qui fait... Voilà, oui, oui. Tu vois, elle déraque. Un flambeau. Non, non, donc il choque. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Là, je la tiens comme ça. Et là, en fait, je peux tourner comme ça. Mais là, le truc, c'est que pour la faire tomber, il faut qu'il la fasse tomber. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'elle lui échappe, boum, comme ça. À partir de la rythmique, Aurélie et Jérémy s'enfermaient dans une salle à l'opéra et ils brainstormaient autour de mouvements de danse. Tout ça a été filmé et archivé et ont piqué. Ah tiens, ça c'est intéressant. Cinq et six et sept et huit. Tu vois, ça, après, on va le recadrer, le réanimer, prendre juste des loups, les mélanger. Après, elle se relève, elle prend le balai, mais elle saute de la table. À chaque moment, correspond un niveau de danse pour notre héroïne qui, au début, est plus inspiré par son univers, qui est la danse bretonne ou celtique. Et puis, elle va s'ouvrir maladroitement, au départ, à la danse classique. Ça a été un exercice très, très intéressant de la part d'Aurélie de nous proposer des chorégraphies mal interprétées. Respire ! On a aussi pu se permettre d'assembler des mouvements de danse qui seraient impossibles à assembler dans la vie réelle. Je vois une espèce de patte bourrée en tournant. Avec le film d'animation, ça me permet de fantasmer encore plus mon mouvement parce que je sais que grâce à cette technique-là, une pirouette de plus, c'est réalisable, un grand jeté au ralenti, c'est réalisable. Donc moi, ça me faisait aussi complètement délirer de me dire, ah oui, tous ces trucs-là, toutes ces images que j'ai dans la tête, parfois même sur scène, que, évidemment, je ne peux pas faire toute seule, grâce à ça, c'est possible. C'est aussi l'avantage de l'animation. C'est de pouvoir offrir des images, des sensations et des émotions qui sont décuplées par rapport à la réalité. C'était un énorme luxe pour nous de pouvoir travailler avec eux. Ils ont apporté énormément au film. Ces enregistrements précieux vont être utilisés par les storyboarders. En les intégrant dans le décor dessiné du film, ils vont donner le sens et le découpage pour chacune des chorégraphiques. Là, on va commencer sur les pieds de Félicie, après, on va voir les assiettes, ensuite, on va voir Félicie en close-up qui va faire des mouvements de danse un petit peu techniques. C'est justement là où les rêves le servent. Voir comment Félicie va placer ses pieds, ce qu'elle va faire. Voilà. Donc, finalement, tu avais ton storyboard avec des éléments de danse qui venaient de la création des deux chorégraphes. La première année était capitale, vraiment essentielle, parce que c'est cette première année pendant laquelle on va réaliser tout le découpage du film à travers le storyboard. Voilà, c'est parti. Je vais très vite. Je fais du gros refs, très cradoc. Hop, 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 hop. L'idée, c'est de savoir si les plans, déjà, vont bien s'enchaîner et si les mouvements de caméra vont être exacts. Ouais, je pense qu'on peut peut-être rester avec eux, tu vois. Avoir une caméra qui tourne comme ça, ça peut être pas mal. On peut avoir la caméra qui passe comme ça. Il se retrouve en face d'elle. Et je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'il se rapproche de plus en plus de la caméra. En fait, on fait ça. Ouais. Tu me dis, s'il y a des trucs qui... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous la houlette de Guillaume Dernon, on va storyboarder l'entièreté du film. On va monter toutes les images qui vont être dessinées par les artistes storyboarders. Donc, on va faire une heure et demie de storyboard. C'est comme si on montait le film avant de le tourner, quasiment. Moi, il y a deux trucs qu'on aurait déjà peut-être enlevé, c'est les ballons, les ballons de... Les ballons et la moto. Et l'arrivée du Brésigard, ça doit être aussi très... C'est pas... C'est... 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 Si on peut. C'est... 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 C'est...